bon salut à tous aujourd'hui on va parler d'un juste un petit quick tip une astuce en fait c'est pas un tuto sur photoshop ou cinéma 4d ou peu importe mais bon c'est en rapport donc c'est pour ça que je le fais c'est en fait c'est possible que dans vos pc vous ayez les psd par exemple qui s'affichent pas comme là vous voyez c'est des formats psd svg illustrator les hdri tout ça vous avez les icônes mais pas les miniatures donc en fait je vais vous montrer comment du coup afficher les miniatures parce que c'est c'est mieux quand vous recherchez dans un dossier quelque chose de voir visuellement bah qu'est ce à quoi correspond l'image donc on va utiliser un petit donc c'est connu je pense que beaucoup d'entre vous vont connaître mais là je fais la vidéo c'est pour ceux qui connaissent pas voilà j'ai en fait sans faire exprès j'ai désinstaller bah cette extension ou programme quoi et puis bah du coup là je dois le réinstaller c'est pour ça que je fais la vidéo puis comme ça bon en même temps je vous montre comment l'installer mais bon même si vous l'avez bah regardez comme la vidéo vous avez peut-être à prendre deux trois trucs c'est possible aussi donc faut aller sur internet vous cliquez vous écrivez sage thumb ici sage et somme comme ça vous prenez le premier lien on fait continuer et là il ya un petit bouton d'unload on clique donc là il ya une vidéo de présentation de ce que c'est on attend que la barre en haut elle charge donc deux secondes une seconde voilà on télécharge ça on fait enregistrer ça donc vous avez récupéré ce fichier chasse tombe 2.0 etc on fait ouvrir là on installe en français et on fait basse suivant vous lisez si vous voulez je suis là que j'accepte moi c'est juste pour vérifier s'il ya une nouvelle version donc on peut mettre ok suivant là c'est là où c'est que vous voulez installer le programme donc moi je laisse par défaut dans le programme files chasse tombe c'est bon on peut faire installer et là il s'installe donc ça va assez vite ça fait cette fenêtre là normalement chaque fois au moins les pop les fenêtres elles pop sur deuxième écran c'est relou ça donc balle apparemment ça a fini on fait suivant et si maintenant on va dans notre dossier voilà les psd voyez maintenant bas ils s'affichent il ya le svg qui s'affiche pas et les hdr il s'affiche alors maintenant on va voir pourquoi peut-être des fois ça s'affiche pas chez vous donc j'ai juste rien dit ça a bien fini de s'installer au moins on va assez bon installation fini enfin des fois faut peut-être aussi redémarrer le pc là je vais pas le faire parce que bon bah vu que je suis en train de filmer après faut que je relance l'enregistrement et tout c'est c'est relou mais je vais quand même vous je vais quand même vous dire bah pour peut-être pourquoi bah des fois les psd s'affiche toujours pas les png les tifs ça s'affiche toujours pas alors dans ce cas là vous allez ici donc si vous êtes dans le menu accueil comme ça vous cliquez ici sur affichage du coup vous avez ce menu là vous allez dans options et après vous choisissez modifier les options des dossiers et de recherche donc si vous avez windows vista ou windows 7 bah vous cherchez modifier les options des dossiers de recherche si c'est pas pareil et vous cliquez ici vous allez dans affichage ici vous pouvez cliquer le premier afficher l'icône des fichiers sur les miniatures donc ça voyez ça il ya la miniature il ya l'icône pour dire c'est un fichier photoshop voilà et tout en bas alors ça c'est grand petit c'est la galère mais ici toujours afficher des icônes la ligne là toujours afficher des icônes jamais des miniatures faut que ce soit décoché voilà parce que si c'est coché bah en fait ça va toujours afficher des icônes et jamais des miniatures comme c'est écrit là donc faut que ce soit décoché on fait appliquer donc là ça n'a pas résolu mon problème parce que moi les options étaient bien réglées par contre pour lui bah c'est bizarre ou peut-être les svg c'est peut-être normal que ça affiche pas ouais il me semble les svg c'est normal que ça affiche pas en fait mais tout le reste c'est bon donc maintenant que sachet homme s'est installé vous pouvez faire clic droit sur le n'importe quel fichier image et convertir en bah par exemple jpeg jif ou quoi donc si par exemple là je voudrais convertir bah tout ça donc je les ai tout sélectionné je fais clic droit ça je t'aime convertir on va dire en png donc là ça charge donc j'attends un petit peu les hdr ils sont assez lourd donc ça met un peu de temps mais quand c'est des petites images comme ça ça passe donc voilà ça vient de faire la conversion voyez maintenant j'ai toutes mes images en point png bon il ya juste apparemment le point svg qui a pas été converti bah à mon avis svg parce que bah c'est des tracés donc je sais pas c'est peut-être un format spécial mais sinon pour tout le reste vous voyez ça marche même les hdr ça les a ça les a transformés là c'est les deux mêmes un hdr et un point png donc bah je vais effacer tous les png c'était juste pour vous montrer voilà voilà hop et donc maintenant sinon on peut aller dans sage thème et options de sage thème donc là c'est tous les fichiers qui reconnaît bah ça se peut svg n'est pas coché je vais voir tout en bas non bah svg n'est même pas dans la liste donc c'est normal qu'ils le reconnaissent pas là c'est tous les fichiers que sage thème il reconnaît donc voyez il n'y a pas svg n'est pas donc c'est normal que ça l'ouvre que ça le détecte pas là mais il ya tif voyez donc si des fois vos tifs bah vous les voyez pas bah venez ici regarder si tif c'est bien coché voilà les hdr pareil vérifier donc vous allez en dans les fichiers fgh plus bas ici hdr et hdri faut que ce soit coché aussi donc si et donc mal si malgré que vous avez installé sage thème bah si vous les fichiers hdr il s'affiche pas ou n'importe quel autre fichier vous venez là vous regardez l'extension si elle est bien coché ou pas après c'est possible aussi que ça s'affiche pas si par exemple ici je mets 10 taille maximale du fichier d'image si je mets 10 et puis que je fais ok donc je fais oui là voyez le hdr là il n'est pas affiché bah les hdr là voyez viennent de se désactiver parce qu'en fait si on regarde leur poids ils font 17 voyez 24 donc en fait c'est à dire qu'ils sont trop lourds et si par exemple vous êtes dans un dossier vous avez plein d'hdr bah d'afficher les miniatures ça va mettre longtemps en fait ça le dossier va mettre longtemps à charger c'est pour ça qu'il y a une limite mais si vous avez des ordinateurs rapides moi je mets 100 mo et ça passe bien j'ouvre la plupart de quand même de des images il ya vraiment bah que les très grosses que je peux pas ouvrir mais des fois donc si bah vos hdr ils s'ouvrent pas ça va être souvent à cause de leur poids donc si vous si tous vos hdr ils font 200 mo 200 mo ou 500 mo bah ici vous mettez 500 quoi voilà puis après bah les options voyez vous pouvez lire ça ça parle de même ça c'est pour la conversion bon bah quand on a aussi vous convertissez en jpeg voilà vous vous choisissez neuf ça fait mauvaise qualité donc limite vaut mieux mettre zéro ici sur les deux sans ici par contre 100 et neuf c'est le mieux je pense et c'est tout après bah voilà bah vous avez juste à lire ce qui est écrit donc bah en gros bah vérifiez bien que toutes vos extensions soit cochée ici celle qui vous intéresse sinon vous pouvez tous les cocher ici en cliquant sur le bouton et comme je vous ai dit ici dans les options donc je vais faire ok là voilà ça m'a réaffiché les hdr ici dans options modifier les options de dossiers de recherche affichage donc le premier c'est pas obligé ainsi vous l'activé ou pas si je peux avoir les petites icônes photoshop sur les psd mais par contre tout en bas il faut bien le décocher alors c'est ici toujours afficher les icônes et jamais les miniatures voilà donc bah c'est tout pour cette petite astuce sur la page facebook j'ai posté donc un rendu donc si ça vous intéresse qu'on fasse cette image dans un prochain tuto vous me l'édite c'est du x particules dans cinéma 4d donc c'est pour ça donc venez juste ici sur la page particules and motion dans facebook je vous mettrai le lien dans la description et cliquez sur j'aime et puis bas s'il ya beaucoup de j'aime à ce moment là je ferai le tuto pour faire ça c'est assez rapide donc voilà n'hésitez pas donc bah je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos allez bye bye 1 1 1 2 1 1 1 1 1